La guerre bouleverse complètement les représentations de la masculinité et de la féminité. La culture combattante du XIXe siècle est une culture profondément héroïque. On cherche à faire la guerre parce que c'est une épreuve de virilité, un rite de passage à l'âge d'homme. La question de l'honneur aussi est très importante au XIXe siècle. C'est pour ça qu'il y a tant de duels, les duellistes. La nouvelle de Conrad sur les duellistes est le film de Ridley Scott. Le soldat du XIXe siècle est un soldat qui combat debout, redressé. On enseigne que les guerres napoléoniennes n'a pas baissé la tête sous la mitraille. On passe d'un corps redressé à un corps prostré, terrorisé, recroquevillé. Face au mur de balle de l'armement moderne, il n'est plus possible de se tenir debout. La virilité en prend un coup à ce moment-là. On n'est plus face aux héros des guerres napoléoniennes. Les soldats à qui on a enseigné que la guerre c'est l'aventure, c'est la gloire, se retrouvent dans des tranchées, dans la boue, dans des situations absolument catastrophiques où ils ne peuvent justement pas partir à l'assaut, la fleur au fusil, comme on leur avait dit jusque-là. Cette incapacité morale et affective à retrouver la vie d'autrefois, c'est aussi le symptôme d'une crise de la virilité, d'une crise de la masculinité. On pense tout de suite au gueule cassé, évidemment, en 14-18, à ces hommes qui sont littéralement défigurés, qui ne peuvent plus se réintégrer normalement dans la vie civile après-guerre. La possibilité de retrouver le corps de l'idéal viril. Et bien souvent, ils vont finir par vivre ensemble, dans des communautés un peu séparées. C'est aussi un moment important dans l'histoire de la psychiatrie. On a le concept de traumatisme psychique qui est apparu, fin 19e siècle, et où on peut du coup commencer à comprendre le phénomène d'après-coup. Les soldats peuvent être tout à fait fonctionnels sur le front, et après coup, commencer à présenter des symptômes, à être incapables de continuer à vivre comme ils le faisaient avant. Le soldat, après la Première Guerre mondiale, mais plus encore après 1945, ne servira pas d'idéal masculin, ne servira plus d'idéal masculin. Ce sont d'autres modèles qui vont surgir. Si vous demandez aux Français quelles sont leurs figures préférées, dans les années 1940-1950, on parlait encore de l'IOT, de Galgeny, de grand-chef militaire, de Foch, ça a totalement disparu, ça ne valiera même pas à l'esprit une seconde, de prendre comme modèle une figure militaire, de grand-chef militaire. Différents liens d'amour peuvent se forger dans les unités des soldats. Des relations homo-érotiques, bien sûr, à un moment où le monde militaire reste très imprégné de virilité, et donc c'est quelque chose qui est absolument réprimé. Des relations aussi maternelles, il y a des officiers qui prennent le rôle de maire de certains soldats, des relations consentantes, évidemment, et aussi des relations pas du tout consentantes. Le monde militaire est un monde de frustration sexuelle et du coup de déclenchement de violence sexuelle. En effet, les femmes vont occuper des postes dans le monde économique qu'elles n'occupaient pas auparavant. C'est à la fois un moment important dans l'émancipation féminine, mais en même temps, il y a un retour à l'ordre masculin dans l'après-guerre, dans l'immédiat après-guerre, parce que les hommes disent qu'il faut nous redonner nos emplois. Dans l'après-guerre, on a repéré un accroissement des violences conjugales et un nombre d'ivorces vraiment beaucoup plus important, parce que les hommes ont du mal à sortir de la culture de la violence, de la violence qu'ils ont connue au quotidien au front. Ce qui est très intéressant, quand même, c'est la façon dont la guerre bouleverse complètement les représentations de la masculinité et de la féminité. L'ordre des genres se trouve toujours transformé et l'apparition de la figure de la garçonne dans les années 1920 indique quelque chose d'une transformation du rapport des sexes.